Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des déménageurs du lac, j'espère que vous allez tous bien. C'est horrible les amis, quand je parle, j'entends que ça résonne, je le sens là, qu'il y a moins de choses derrière moi, ça me fait vraiment bizarre. Oui, alors pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y a absolument rien qui a changé, mais si, si, je vous assure, regardez, je vais vous montrer, regardez un petit peu ce qu'il y a derrière moi et que vous ne voyez pas tout. Il y a au total 4 cartons, plus des caisses qui sont en bas, hors champ, qu'on ne voit pas. L'Egypte a disparu, les livres ont disparu, la moitié de la déco a disparu, les oracles ont disparu, et pourtant, et pourtant, quand je vois encore tout ce qu'il reste à faire, vous verriez mon bureau, voilà, les étagères là, j'en parle même pas non plus. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas, quand j'ai déménagé pour venir m'installer avec Cédric, j'avais bien moins de choses, je ne comprends pas ce qui a pu se passer entre temps, je ne sais pas, il y a eu un phénomène paranormal durant ces 3 ans, je ne sais pas, phénomène inexplicable et inexpliqué. Allez, blague à part, bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, on se retrouve pour cette vidéo très spéciale, puisque j'avais envie de faire un point guidance, un point énergie sur cette rentrée sur le mois de septembre, puisque avec tout ce qui se passe en ce moment, plus les nouvelles mesures, etc, etc, on est nombreux à avoir un petit peu peur de l'avenir, moi le premier, je vous rassure, je vous rassure. Donc du coup, je voulais faire un petit point pour voir déjà un petit peu les énergies principales, les choses qui pourraient se dégager sur cette rentrée, voir un petit peu si on peut se préparer plus ou moins à certains événements. Donc on va voir, je fais vraiment cette vidéo, elle est complètement improvisée, je ne sais même pas quel jeu je vais utiliser, mais ne vous inquiétez pas, vous le saurez dans quelques minutes, et puis voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous changer d'angle tout de suite pour que vous puissiez voir le tirage. Donc je vous rassure, on va se faire la totale, on va se faire de l'astrochance, on va se faire de la guidance amoureuse, on va se faire de la guidance karmique, on va faire aussi de la divination, on va vraiment essayer de faire un maximum pour qu'on puisse avoir un mois de septembre qui soit le plus complet, et qu'on puisse essayer de dégager le plus d'informations que possible. Allez, on passe tout de suite au tirage ! Alors les amis, on va s'utiliser une rune pour définir l'énergie principale du mois de septembre. On utilisera des prédictions du rond de cristal, on se fera la partie divination avec le joracle, on complétera avec les runes sorcières, on se fera une réponse par oui ou par non avec les pièces de fortune, on se fera aussi une guidance karmique avec les photos, justement les photos karmiques, on travaillera un petit peu les chakras, peut-être que ça peut être un indice assez intéressant en fonction des chakras qui sortiront, se préparer un petit peu psychologiquement au mois de septembre. Et on se fera aussi une guidance spécialisée pour couples et célibataires avec en couple l'oracle sacré cœur de Dorine Gilbert et l'oracle de l'harmonie de Aline Savan aux éditions Arcana Sacra. Voilà, et puis bien sûr en dernière partie de vidéo, on se fera l'astrochance. Allez c'est parti tout de suite, je vais faire un petit peu de place. Allez, on va se prendre celle-ci qui nous parle d'un sous, qui nous parle de conseil, d'un besoin d'un conseil sage. Donc il est possible que pour ce mois de septembre, l'énergie principale soit les demandes de conseil. Peut-être que vous êtes dans une énergie nouvelle, vous avez peut-être des nouveaux projets en tête, des envies particulières. Peut-être que vous vous lancez soit dans un nouveau travail, soit dans un stage, soit dans une formation. Soit vous avez des projets par exemple d'achat immobilier ou de refaire votre vie ou de faire quelque chose de nouveau. Sauf que pour démarrer ce type de cycle, vous n'avez peut-être pas les compétences, enfin entre guillemets, les compétences nécessaires. Et par conséquent, vous auriez besoin de conseils avisés, soit de personnes qui sont directement concernées par votre situation, votre envie ou votre projet. Soit par des amis qui ont de l'expérience et du vécu et par conséquent qui seront à même à pouvoir vous conseiller sur le sujet. Mais voilà, le mois de septembre pour moi va être marqué par des besoins de conseils. Mais conseils pourraient aussi être synonymes d'enseignement. Peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose pour vous former. Alors vous ne formez pas forcément professionnellement, ça peut être une formation. Je ne sais pas, moi, si vous ouvrez par exemple une boutique, si vous vous mettez à votre compte, peut-être que vous aurez besoin d'une formation sur comment gérer une entreprise, la comptabilité, des choses comme ça. Bref, ça peut aussi nous parler ici de tout ce qui est éducation, enseignement et formation. J'ai bien envie de prendre le rond de cristal tout de suite pour définir... On va se faire les prédictions tout de suite. Tiens, on a une qui est tombée. On a un mensonge caché. Mensonge caché. On va la garder celle-ci. On va la garder parce que du coup ici, ça pourrait nous parler d'être vigilant sur quelqu'un qui ne serait pas honnête ou qui vous cacherait quelque chose. Ça pourrait être aussi une forme de révélation, de vérité peut-être. Alors, nous avons... Ah, aïe, 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 attention, un accident important. Alors, ne paniquez pas, ça ne veut pas forcément dire tout de suite la mort, des choses gravissimes. Mais quand même, c'est plutôt, ici, un indice pour, encore une fois, être vigilant et à ce que vous prêtiez attention. Imaginons, moi, je ne sais pas que votre voiture, ça fait déjà quelques temps, vous savez qu'il faut qu'elle passe au contrôle technique ou vous savez qu'il faut impérativement faire ceci, faire cela. Et le problème, c'est que vous reculez à chaque fois. Et ce n'est pas forcément la bonne solution puisque ça pourrait entraîner, ici, un accident. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, si on a cette carte-là qui sort, c'est plutôt en avertissement pour vous dire ne remets pas les choses à deux mains alors que tu peux les faire tout de suite parce que ça pourrait avoir de graves conséquences. Donc, si vous avez des choses à régler, des choses à réparer, des choses dont il faut vous occuper tout de suite, faites-le vraiment. Il y a certainement ici une situation qui est à la fois importante et urgente. Donc, ne la négligez pas et essayez de la régler au plus vite. Et on va s'en prendre une troisième. Et la troisième, ah, nous avons ici une femme. Vous pourriez être en contact avec une femme pour ce mois de septembre. Alors, je sais que dire ça comme ça, ce n'est pas franchement une information très pertinente puisque c'est sûr que des femmes, vous allez en croiser tout le mois de septembre. Non, là, on pourrait nous parler ici d'une femme qui serait importante. Une femme qui pourrait marquer votre vie ou qui pourrait marquer par un événement particulier ou singulier. Je ne sais pas, tiens, je vais reprendre le coup de l'achat immobilier. Peut-être que vous allez rentrer en négociation avec la propriétaire qui est une femme, avec, je ne sais pas, le notaire qui est une femme. Voilà, c'est ici une femme qui aurait pour moi une fonction importante ou qui aurait peut-être en plus qu'elle est liée avec le conseil sage. Peut-être que c'est cette fameuse femme qui va pouvoir vous prodiguer un conseil qui sera avisé ou une personne bienveillante qui va vous accompagner, qui va vous aiguiller, qui va vous conseiller, qui sera là présente pour vous, pour pouvoir vous aider à réaliser et concrétiser votre projet, votre envie ou quelque chose de particulier. Mais ici, voilà, on nous parle d'une femme qui aurait une importance particulière. Allez, on va se les mettre un petit peu plus bas. On va voir maintenant avec le joracle. Alors, 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 nous avons, ah, nous avons la poupée. Ici, on nous parlerait de manipulation, de faire attention encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vigilance. On a les jumelles, les jumelles qui pourraient nous parler de duo, de couple, d'un groupe aussi. On a l'épreuve. On a l'encre. On a la ouija qui nous parle de réponse. Et on a le coffre. Alors, je vais commencer déjà avec ça et on va voir à recouvrir, à recouvrir les autres cartes. Alors, déjà, la poupée, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous parle ici de manipulation, le fait de faire, encore une fois, attention, d'être vigilant. Surtout que la poupée, elle peut nous parler de plusieurs choses. Soit elle peut nous parler de pratiques occultes. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de parler. Donc, qui dit pratiques occultes, dit qu'autour de vous, vous auriez peut-être quelqu'un qui évolue dans le domaine de l'ésotérisme et qui cherche à vous nuire, qui cherche, eh bien, à ce que les choses ne se réalisent pas dans votre vie ou alors qu'il vous met des bâtons dans les roues ou alors c'est quelqu'un de fourbe qui cherche à vous manipuler. Puisque la poupée pourrait faire référence aussi au pantin qu'on essaye de manipuler par des ficelles. Surtout qu'on a une référence de ficelles ici avec l'encre. Donc, ça peut être lié ici. Donc, prêtez attention à quelqu'un qui pourrait possiblement vous manipuler. Peut-être que ça a déjà commencé. C'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez et qui est déjà présent dans votre vie et qui va peut-être prendre un petit peu plus d'ampleur sur le mois de septembre, qui va étendre son influence. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un que vous allez rencontrer au cours du mois de septembre. Donc, encore une fois, soyez vigilant et faites attention. Mais la poupée pour moi ici me parle vraiment de quelqu'un qui cherche à vous nuire, quelqu'un qui cherche à ce que les choses ne se réalisent pas. Et là où c'est fourbe, c'est que c'est quelqu'un qui n'agit pas de façon directe. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui agit par derrière. Quand on pratique la magie noire, quand on fait des poupées voodoo, c'est un cliché. Mais quand on fait ce type de pratique, on manque ici de franchise. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous affronter directement. C'est quelqu'un de faible et de lâche même. Et par conséquent, qui agit dans le dos. Donc très concrètement, ça nous parle ici d'une personne quand même qui est assez faible. Et qui manque cruellement d'honnêteté. Ensuite, en plus, la poupée, c'est vrai que comme on a l'accident important, elle pourrait être le fameux mauvais présage. Encore une fois. Donc on a un peu ici une relation de cause à effet. Mais je ne sais pas pourquoi, je vous ai évoqué l'exemple de la voiture. Vraiment, ça me parle. C'est vraiment quelque chose dans ce style-là. C'est-à-dire quelque chose dont vous seriez déjà plus ou moins au courant. Et comme si... J'ai l'expression faire l'autruche. Comme si en fait, vous vous cachiez. Vous ne vouliez pas affronter cette réalité. Et le problème, c'est à force de ne pas l'affronter, de ne pas régler le problème, ça risque d'entraîner des problèmes encore plus importants derrière. Ensuite, on a la carte des jumelles. Les jumelles ici qui pourraient nous parler soit d'un couple, d'un groupe de personnes, d'un duo également. Mais ça peut nous parler, et comme il y a l'ancrage qui n'est pas très loin, ça pourrait nous parler ici de force, peut-être de revoir vos consolidations, de revoir vos fondations. Voilà. Revoir vos fondations. Pourquoi revoir vos fondations ? Peut-être que justement, avec tout ce qu'on a vécu sur le mois, enfin sur l'année, même 2021 et même 2020, nos fondations sont quand même assez ébranlées parce que, eh bien, il y a plein de choses. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on retrouve un semblant de vie, il faut qu'on fasse avec les mesures, etc. C'est quand même compliqué. Donc ça vient vraiment ébranler tout notre être, notre moi profond. Donc ici, les colonnes pourraient véritablement symboliser ici un besoin de revoir vos fondations, ou ça pourrait nous parler aussi de piller et de soutien. Peut-être que vous allez bénéficier de soutien. Il ne faut pas oublier la fameuse femme dont je vous parlais. Peut-être que c'est cette femme qui va être présente pour vous, un peu comme une jumelle justement. Peut-être qu'elle aura l'expérience similaire à la vôtre, elle aura du vécu, elle aura des choses à vous apporter. Et c'est une personne sur qui vous pourriez compter, qui va profondément vous apporter un soutien, à la fois physique, un soutien moral, un soutien peut-être sur tous les plans. Mais voilà, ça peut nous parler aussi de soutien. Surtout que ça nous permet de faire la transition ici avec l'épreuve. La carte de l'épreuve, très concrètement, ici nous parle d'adversité, nous parle de difficulté. Bon, j'ai envie de dire que c'est logique parce que vu le mois de septembre qui nous prépare, je pense qu'effectivement les épreuves vont être présentes. Donc ici, on vous demande très certainement de vous préparer. Et si la carte de l'épreuve sort, c'est justement pour pouvoir vous préparer psychologiquement, pour vous dire que ce mois de septembre risque d'être rude. Peut-être que vous allez devoir faire face à différentes difficultés, comme des difficultés financières. Si par exemple, vous venez de perdre votre travail à cause de vous savez quoi, ben effectivement, il va falloir composer avec ce que vous avez, avec ce que vous n'avez pas en l'occurrence. Là, je parle aussi en connaissance de cause. Je vous rassure, vous ne serez pas les seuls à être dans la même galère. Je serai solidaire avec vous. Mais voilà, ça nous parle ici de courage et vraiment de faire preuve de ténacité. Prenez l'illustration de l'escalier qui représente l'épreuve. Quand vous devez monter vos courses au troisième étage sans ascenseur, très concrètement, il faut vraiment faire preuve de courage, ne pas lâcher l'affaire, être tenace, faire preuve d'endurance pour réussir à surmonter cette épreuve. Et ben là, c'est le même principe. Même si vous êtes face à des adversités sur ce mois de septembre, faites preuve d'endurance et de courage pour surmonter ça. C'est quelque chose qu'on peut surmonter. Un escalier, concrètement, même s'il y a beaucoup d'étages, c'est quelque chose qui est surmontable. On ne vous parle pas ici de franchir l'Everest. On vous parle de franchir un escalier. Donc c'est une épreuve ici qui est surmontable. Quelque chose qui peut se faire avec de la volonté. Donc ici, ne lâchez pas l'affaire face à l'adversité. Mais au contraire, manifestez de l'endurance et du courage pour surmonter cette épreuve. Ensuite, nous avons la carte de l'encre. Qui, bien sûr, nous parle d'ancrage, qui nous parle de point de repère. Et ça, ça va être vraiment le cœur du mois de septembre. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans de nouveaux cycles, dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets, essayez de garder un point d'ancrage. Ça, ça va être important. C'est-à-dire ne vous lancez pas à corps perdu dans des trucs, soit parce que vous avez réagi sous une pulsion, sous l'envie, sous la colère, etc. Non, surtout pas, ne vous lancez pas comme ça à corps perdu dans quelque chose que vous pourriez regretter. Mais au contraire, gardez un point d'ancrage. Comme un bateau. Un bateau, la tempête arrive, il ne va pas s'aventurer à affronter l'ouragan qui est devant lui. Non, il va lancer son encre pour se stabiliser, pour être, entre guillemets, protégé et jouer à la sécurité. Eh bien, vous, c'est le même principe. Surtout que là, on a l'épreuve. Donc, ça paraît logique, en fait. Si l'épreuve arrive, que vous la voyez arriver, ou que vous anticipez, parce que vous savez que le mois de septembre va être difficile à cause de ceci, à cause de cela, etc. Eh bien, autant commencer à vous préparer en amont. Ce n'est pas quand les choses tombent, lorsqu'elles nous tombent dessus, qu'il faut se dire, ah mince, il faudra peut-être que... Non, non. Comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, on est dans le même principe. Ensuite, la Ouija nous parle, bien sûr, de réponses et de communications. Attention, ce sont des communications indirectes et des communications cachées. C'est-à-dire que la Ouija représente vraiment la communication avec le monde spirit, évidemment. Donc, ici, on nous parle de réponses qui vont vous être apportées, mais des réponses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Des réponses qui pourraient vous surprendre, également. Donc, en plus, là aussi, ça colle relativement bien puisque, rappelez-vous, on avait le mensonge caché. Donc, pour moi, ça colle bien avec la Ouija. Ici, donc, ça pourrait nous parler soit de révélation, soit de vérité, soit de choses que vous pourriez découvrir ou apprendre, ou alors des signes que vous allez recevoir. Ça pourrait nous parler aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que certains arrivent à des dates anniversaires. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je viens de penser à ça. Dès que j'ai dit le mot date anniversaire, j'ai pensé au 11 septembre. C'est... Je ne sais pas, c'est curieux. Bon. Excusez-moi. Excusez-moi, mais voilà. Donc, c'est vrai que certains d'entre vous, peut-être, arrivent à des dates anniversaires particulières. Et soyez attentifs. Vous pourriez peut-être avoir certaines réponses de vos proches, des défunts, puisque ça peut aussi nous parler de ça. Mais ça pourrait nous parler aussi d'une communication, d'une volonté à apprendre des choses, à découvrir certaines vérités, à poser des questions. Donc, on en revient encore au conseil sage. Ça va peut-être être à vous d'aller chercher les réponses. Les réponses ne se manifesteront pas directement à vous. Très concrètement, lorsque vous utilisez une Ouija ou vous faites une communication spirite, ce n'est pas le fantôme qui vient de lui-même. Ça arrive. Mais en principe, c'est nous qui allons chercher la réponse. C'est nous qui posons les questions. Et là, on est dans cette démarche-là. Donc, ne vous contentez pas d'attendre bêtement que les choses arrivent, mais au contraire, soyez entreprenants et allez vous-même rechercher les questions, posez ces questions-là, si vous voulez obtenir certaines vérités. Et en plus, ça permet de finir la transition avec le coffre, puisque le coffre, regardez, sur le coffre, on a ce point d'interrogation. Donc, ici, on a le sujet de questions, d'interrogations qu'on se poserait, mais aussi de secrets. Le coffre, ici, pourrait faire penser aussi à la boîte de Pandore. Donc, attention aux questions que vous pourriez poser, attention aux démarches que vous pourriez faire, puisque toutes les vérités ne sont pas bonnes à découvrir, exactement comme la boîte de Pandore. Donc, soyez curieux, mais en même temps, ne soyez pas trop poser les questions qu'il faut, mais pas trop non plus. aventurez-vous sur, voilà, des choses que vous maîtrisez, mais attention à vouloir trop gratter, attention à vouloir trop chercher, vous pourriez déterrer des choses que vous n'auriez pas forcément voulu déterrer. Allez, on va compléter, on va mettre d'autres cartes. Le grimoire. Alors, le grimoire, très concrètement, ici, il peut nous parler d'apprentissage, d'apprentissage, de formation, tout ce qui est lié à l'éducation. Donc, vous voyez, on en revient, je vous en parlais en plus, c'est quand même drôle, hein, c'est drôle. Je pense que, il y a des choses en lien avec, avec le fait d'apprendre ou de découvrir sur ce... Bon, là aussi, j'ai envie de dire, ça paraît logique, c'est vrai, en fait, je suis en train d'y penser, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, donc les écoles, les universités, etc. Donc, ça paraît logique, effectivement, on retourne dans ce cycle d'apprentissage et d'éducation. On a l'ascension, avec le ballon, le ballon qui pourrait nous parler d'emménagement ou de déménagement. Alors, oui, je sais, je me sens visé très personnellement. Non, mais blague à part. Ça peut nous parler d'emménagement, déménagement, ça peut nous parler aussi de déplacement, ici, peut-être des déplacements qui seront liés à des stages, à des formations, à un besoin d'apprentissage. Peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer pour, eh bien, soit obtenir la formation, soit pour aller directement sur le lieu de formation. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, vous allez devoir, ici, bouger. Le rituel, très clairement, fait référence à des choses qu'il faut mettre en place. Ah tiens, on a... Ça aussi, c'est d'actualité. Je vais essayer de l'interpréter sans trop en parler parce que, comme il y a des mots tabous, voilà. Alors, donc, je vous disais, le rituel, ici, fait référence à des actions, à des choses qu'il faut mettre en place. Vous allez devoir mettre en place. Pour moi, ce mois de septembre, il est vraiment placé sous les énergies d'action et d'entreprise. Il va falloir que vous mettiez en place des choses. C'est-à-dire que là, vous avez, entre guillemets, profité. Ça a été les vacances, c'était cool, etc., etc. Enfin, pour ceux qui ont eu la chance d'être en vacances. Mais là, on était sur des énergies, entre guillemets, passives. Là, maintenant, il va falloir être dans des énergies actives. Donc, vous-même, il va falloir rentrer en action. Si vous voulez que les choses puissent changer, si vous voulez que les choses puissent évoluer, vous allez devoir mettre la main à la patte impérativement puisque le rituel, c'est ce qu'il résume. Il résume vraiment le fait de mettre en place les choses, de les vouloir aussi puisque lorsqu'on fait un rituel magique, c'est pour modifier une situation, c'est pour avoir, pour, entre guillemets, manipuler l'énergie afin d'en obtenir des résultats. Sauf que ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'être entreprenant. Et là, j'ai vraiment comme mot-clé pour le mois de septembre l'entreprise. Être vraiment dans l'action, ne plus être dans la passivité, mais vraiment, soyez dans l'actif, dans l'activité. Ensuite, la piqûre pourrait nous parler ici de remède puisque dans le Joracle, j'ai créé la piqûre, enfin, je lui ai donné la symbolique positive, quelque chose, un remède. Comme si, pour obtenir, je ne sais pas, une sorte de changement, mais ce n'est pas vraiment un changement en fait, ce à quoi je pense. j'ai plutôt la sensation ici que vous pourriez, si vous faites tout ce qu'il faut pour, vous pourriez obtenir le remède, vous pourriez obtenir la solution à vos problèmes. Mais ce que je ressens en fait, c'est qu'on est trop dans l'expectative, on est trop dans l'attente, voilà, comme si ça allait venir toquer à la porte, non. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être dans l'attente de, lorsqu'on cherche véritablement un changement dans sa vie, le changement, il ne va pas venir frapper à votre porte, c'est à vous de le provoquer aussi. Et j'ai vraiment cette sensation-là que si vous mettez les choses en place, puisque le rituel en plus est au centre du jeu, donc si vous faites tout, si vous montrez, entre guillemets, et à l'univers, et aux hommes, enfin, comme si vous défendiez votre cause, et si vous mettez tous les atouts de votre côté, et que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour, alors vous allez obtenir la solution à vos problèmes. Et en plus, on a une solution ici qui pourrait être financière, un remède qui pourrait être financier. Il est possible que la plupart de vos problèmes, comme j'ai envie de dire tous en ce moment, c'est vrai que ce qui nous inquiète le plus, surtout avec la situation actuelle, c'est l'aspect financier. Certains ont perdu leur travail, comme moi par exemple, et c'est vrai que c'est l'aspect financier qui nous inquiète le plus. Parce qu'on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, c'est complètement vrai, mais en attendant, quand on n'a pas un sou en poche et qu'on ne peut ni remplir le frigo, ni payer le loyer, ni payer les médicaments quand on est malade, etc., etc., eh bien, l'argent, si, il contribue un petit peu quand même à faire le bonheur. Mais là, j'ai vraiment la sensation que si vous faites tout ce qu'il faut, si vous mettez vraiment en place, les bonnes choses que vous demandez de l'aide aussi et que vous êtes dans cette démarche d'action, ça va régler, en tout cas, la partie financière des problèmes. Ça ne réglera pas tout, très concrètement, mais ça réglera au moins la partie financière des problèmes. Voilà donc pour nos énergies principales. Maintenant, je vous propose de travailler l'aspect des photos karmiques et on va s'aider pour cela avec nos chakras. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vous propose les sept chakras ou est-ce qu'on s'en tire un ? Je pense qu'on va juste s'en tirer un et on va se faire une guidance avec un chakra parce que travailler les sept chakras sur un mois, c'est beaucoup trop. Ça aussi, je vous le rappelle, si vous travaillez avec les chakras, les amis, arrêtez d'écouter toutes les conneries de gourous qui vous disent je peux rééquilibrer vos chakras, etc., etc., en une semaine, en quinze jours, en une séance, je ne sais quoi, non, non. Les chakras, ça prend énormément de temps pour pouvoir tous les rééquilibrer parce que rien qu'un chakra peut dérégler l'ensemble de votre vie. Donc, il faut d'abord régler tout ce qu'il faut régler pour rééquilibrer un chakra et ensuite passer au suivant. Allez, on va sentir rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai la couleur bleue. Je voudrais que ce soit le chakra de la gorge, du troisième oeil ou le coronal. J'ai une couleur bleue, en fait. Allez, promis, je ne triche pas. Celle-ci. Non, jaune ! Ça va. Mon intuition m'a trompé. Ouais, non, les bleus, ils étaient un petit plus longs. Alors, le plexus solaire qui nous dit je fais, je suis détendu, souple, relâché, décontracté, zen, calme, reposé, serein, relaxé, apaisé, je me réalise et je prends ma place. Regardez un petit peu le verbe principal du plexus solaire je fais. Je fais, pour moi, est synonyme d'action, je suis dans l'action, je ne suis pas dans la passivité. Donc, encore une fois, les amis, voyez à quel point c'est cohérent le tirage, c'est qu'ici, on nous dit bien d'être dans l'action pour pouvoir rééquilibrer votre plexus solaire qui est quand même très important, c'est presque le centre des chakras. Pour le rééquilibrer, il faut impérativement que vous soyez dans l'action. Rien que le fait d'être dans l'action, ça va vous apporter aussi une auto-satisfaction et ça, c'est important. Combien d'entre vous, soyez honnête, quand vous finissez votre journée, combien d'entre vous, vous avez ce sentiment de satisfaction en vous disant que vous avez fait des choses concrètes, que vous avez fait des choses qui vous ont permis d'avancer, que vous êtes content de vous, etc. Je vais vous prendre un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Imaginons que vous vous êtes lancé dans un régime et au lieu de vous faire une ou deux heures de sport, sans parler de musculation, mais juste aller vous balader, vous promener, marcher, etc. Eh bien non, vous êtes resté la journée dans le canapé, voilà. Au moment de vous coucher, est-ce que vous êtes pleinement satisfaits de vous en vous disant est-ce que j'ai rempli mon objectif, est-ce que j'ai mérité entre guillemets de dormir ce soir parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée ? Voyez, voilà, c'est dans ce type d'exemple-là. Donc soyez dans l'action pour pouvoir vous apporter aussi une satisfaction et une auto-satisfaction et ça, c'est très important. Et là, je ne parle pas d'être égoïste, on s'en fout. Il faut savoir se faire plaisir à soi-même et il faut savoir aussi être dans l'action pour satisfaire nos envies et nos besoins afin que lorsqu'on se couche le soir, qu'on n'ait pas ce sentiment de frustration et surtout de se dire qu'on a perdu notre temps. Donc, vivez ce mois de septembre. Alors, je ne vais pas vous dire comme si c'était votre dernier mois mais un peu, si ça peut vous motiver justement à mettre en place un maximum de choses, à vous réaliser, à réaliser des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie, dont vous avez vraiment besoin, eh bien, faites-le et n'attendez pas, ne vous dites pas « Oh non, je le ferai demain. » Non, faites-le tout de suite. Surtout que si c'est un truc en plus qui ne prend pas la tête, qui est facile à faire, etc. Eh bien, faites-le tout de suite. N'attendez pas demain. Allez, on va prendre, qu'est-ce que je fais ? On va prendre une, deux cartes. On va prendre deux cartes. On va prendre deux cartes pour faire notre chakra. Allez, on va prendre celle-ci. Ah bah tiens, la tornade. La tornade. Celle-ci, elle est sortie. Je la regarde juste par curiosité. D'accord, on a l'incendie. On a l'incendie. C'était juste par curiosité parce que comme elle est sortie en même temps, hop, et je vais prendre celle-ci. Et nous avons les étoiles. Alors, la tornade, qu'est-ce qu'elle nous dit déjà ? Ne lutte pas et accepte le destin tel qu'il est. Alors, c'est une carte qui fait assez peur. C'est vrai que je vous le concède. Surtout qu'on a quand même eu en prédiction avec le rond de cristal l'accident important. Donc, effectivement, la tornade pourrait à nouveau symboliser cet accident qui pourrait arriver. Quelque chose qui est complètement imprévu. imprévisible sur lequel vous n'aurez absolument aucun impact. Donc, autant laisser passer la tempête. Et en plus, c'est quand même marrant parce que je vous ai pris l'exemple du bateau avec l'ouragan. Le besoin d'ancrage, tout ça. Donc, finalement, on en revient encore à la même chose. Si vous voulez vraiment travailler votre plexus solaire sur le mois de septembre, il va falloir que vous acceptiez que ce soit le destin qui contrôle les choses et que ce ne soit pas vous. Autrement dit, revenez à des objectifs qui soient plus réels et qui soient plus réalistes. Dans le sens où, je vais reprendre l'exemple du régime. Faire un régime, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler et qui dépend de vous. La perte de poids, c'est vraiment quelque chose qui dépend de vous. Par contre, si vous avez des problèmes de santé, des pathologies qui vous empêchent de perdre du poids, ben malheureusement, ça, c'est le destin qui le veut et vous ne pourrez rien faire dessus. Le seul contrôle que vous pourrez avoir, c'est de tout simplement contrôler votre alimentation, faire un petit peu de sport, etc., pour éviter d'amplifier le problème. Mais voilà, ça, ça sera votre contrôle. Eh bien, c'est le même principe. Soyez dans cette réalisation réaliste, quelque chose que vous pouvez contrôler, mais acceptez aussi de ne pas tout contrôler. Donc, ça sert strictement à rien de vous mettre la rate au courbouillon en vous disant « Ouh là là, comment je vais faire ceci ? Comment je vais faire cela ? » Non, 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 vivez à chaque jour, chaque jour suffit sa peine. Donc, vous réglez problème par problème, vous réglez ce que vous pouvez régler, vous réglez aussi ce que vous pouvez faire et faites-le par étapes. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire en même temps. C'est exactement comme une tornade lorsqu'elle va venir ravager votre maison. Ça ne sert à rien de dire « Je vais tout nettoyer. » Non, faites étape par étape. D'abord, on va déblayer, ensuite, on va nettoyer et puis après, on va rebâtir mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et ça, ça va beaucoup influencer sur votre état d'esprit et votre état d'âme et surtout sur votre joie de vivre parce que le plexus solaire, c'est vraiment tout l'aspect de détente, d'être zen, d'être relâché. Donc, tout simplement, acceptez sur ce mois de septembre les événements qui vont se produire et bien, acceptez-les tels qu'ils se présentent. Ne cherchez ni à les comprendre ni à les contrôler. Il y a des choses qui doivent se faire, elles se font, c'est tout. Si je prends par exemple, alors je suis désolé pour l'exemple qui n'est pas très positif mais imaginez que demain, il y a une météorite qui vient de s'écraser sur la Terre, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne pourra rien faire malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, c'était écrit, ça devait se produire et puis, advienne que pourra, et bien, c'est le même principe. Pourquoi vous inquiétez sur des choses que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler donc autant accepter le destin tel qu'il se présente ? Et là, pour la carte des étoiles, si tu es perdu, demande de l'aide au ciel et encore une fois, ça vient rejoindre la rune qui nous disait un conseil sage, besoin d'un conseil sage. Il est possible que du coup, pour ce mois de septembre, si vous avez cette sensation d'être perdu, d'être désorienté, si vous commencez quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est ce qui va vous permettre justement de vous tranquilliser. Je vais vous prendre encore un autre exemple, imaginons que vous commenciez un nouveau travail. Très concrètement, ce nouveau travail, même si vous avez de l'expérience parce que c'est un travail, vous avez déjà occupé un travail similaire, la boîte n'est pas pareille, les habitudes ne sont pas pareilles, la clientèle n'est pas tout à fait pareille, vous devez prendre vos marques, etc. Donc ça ne sert à rien de jouer la personne qui sait tout, qui sait tout faire, qui connaît tout parce que vous voulez impressionner tout le monde, vous voulez impressionner votre patron, vous ne voulez pas que votre patron regrette de vous avoir pris, etc. Non mais ça, c'est complètement idiot. C'est idiot dans le sens où vous êtes humain avant tout, votre patron, il vient de vous employer donc il sait très bien que vous n'avez pas encore les habitudes de la boîte, que vous ne connaissez encore pas les conditions, les principes, etc. Donc ça ne sert à rien de vouloir impressionner la galerie. Non, soyez honnête, si vous avez besoin d'aide, dites-le. Et au contraire, ça vous permettra de vous tranquilliser. Là, ça va s'appliquer, ce conseil s'applique absolument pour tous les domaines. Si vous venez d'attaquer, je ne sais pas moi, une formation, un stage, quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Ça peut vous permettre de vous tranquilliser et de vous aider. Idem, si vous êtes dans une difficulté financière ou autre, n'ayez pas peur de demander de l'aide à d'autres personnes. Alors là, je ne vous demande pas forcément d'aller faire des crédits auprès des banques. Non, mais contacter, je ne sais pas, une assistante sociale, quelqu'un qui pourra vraiment vous aiguiller, vous aider, vous conseiller en vous disant vous avez le droit peut-être à ça, ça, je peux vous aider dessus, etc. Tout ce qui peut vous permettre de vous tranquilliser, de vous apaiser. C'est vraiment le truc le plus important à travailler pour ce mois de septembre. Ça va être votre plexus solaire en faisant ça, en acceptant que les choses se présentent telles qu'elles viennent et que vous ne pouvez rien faire dessus et demander de l'aide si vous n'y arrivez pas et si vous vous sentez perdu. C'est vraiment les deux choses qu'il va falloir travailler. Voilà, donc pour notre petite guidance sur les chakras, on va passer maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, on va se faire, on va se faire, on va se faire, les pièces de fortune. Donc je vous invite à poser une question soit à haute voix, soit dans votre tête, c'est comme vous voulez. Et on va y aller tout de suite. On a la réponse oui. On a la réponse oui. Et on a la réponse non. Bon, on a quand même deux oui sur un non, ce qui est ici plutôt positif, c'est plutôt favorable, c'est un plutôt oui. Pour moi, ici, tel que je ressens cette question, c'est un oui mais, c'est-à-dire que ce que vous aviez en tête, oui, ça va se réaliser, oui, ça peut vous rassurer, oui, ça va se faire, etc. Mais il y a un petit mais quand même, il y a trois petits points. Dans ces trois petits points, ça peut inclure plein de choses. Soit ça peut vous dire que peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ce n'est pas tout à fait le bon moment, soit il vous manque des éléments, soit, voilà, je ne vais pas tout vous citer, vous l'aurez compris, c'est un plutôt favorable, c'est un plutôt oui avec un mais. Allez, on va se faire nos runes sorcières, chat. Nos runes sorcières, on se finira après avec une baguette chinoise et ensuite, on passera aux guidances amoureuses. Alors, c'est drôle, on a encore la femme qui ressort ici. Regardez, on a la rune de la femme. Donc effectivement, on a vraiment quelque chose en lien avec une femme et une femme qui pourrait vous apprendre des choses. Pour moi, la lune me fait vraiment penser à un cycle et me fait penser à des révélations. Tout de suite, j'ai vu la face cachée des choses à connaître, à savoir, des révélations. Je ne sais pas pourquoi aussi je pense à tout ce qui est occulte. Divination, médiumnique, je ne sais pas. Est-ce que certains d'entre vous vont avoir contact avec une femme ? En plus, comment on avait la carte de la Ouija ? Est-ce que c'est une femme médium ? Est-ce que c'est une carte ancienne ? Ou est-ce que c'est une femme même qui serait décédée ? Je suis désolé, je suis désolé, mais je ressens plein de trucs au moment où je suis en train de vous le faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour une personne en particulier, il y a le retour d'une femme. Il y a le retour d'une femme, une femme qui n'est plus de notre monde, mais qui est là et qui a besoin de faire passer un message important. Elle a quelque chose à dire. Je ressens comme une maman. C'est une femme pas tout à fait âgée, peut-être une cinquantaine d'années, 50, 60 ans, pas plus. Et j'ai l'impression qu'elle a du mal à être en paix. Elle a besoin de faire passer un message à quelqu'un, à sa fille. C'est à sa fille qu'elle doit faire passer un message important. C'est quelque chose qui concerne la famille. Il y a un truc lié à des papiers. Il y a un problème de papiers, je ne sais pas quoi. j'ai l'impression que la fille, il lui manque des papiers ou elle cherche des papiers. C'est des papiers qui sont importants, qui concernent la famille. Je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi un truc d'héritage. Il y a quelque chose de lié à l'héritage. Je suis désolé, je suis parti complètement loin là. Bon, ça devait sortir, ce n'est pas grave. Donc oui, je vous disais ici, une femme. Une femme, donc cette femme ressort à nouveau et cette femme en plus elle va être vraiment de conseils, elle va vous apporter quelque chose et par contre cette femme, attention, ce n'est pas forcément une amie puisque pour moi la lune symbolise aussi le cycle. Donc ça veut dire que c'est une femme qui va être présente dans votre vie pour un moment donné. Alors soit elle va être présente avec vous sur tout le mois de septembre puisque un cycle lunaire c'est 28 jours. Donc soit elle va être présente avec vous sur tout le mois de septembre pour pouvoir vous aider et vous aiguiller. Donc soit c'est une formatrice, soit c'est une femme bienveillante, une amie, je ne sais pas qui, une femme. Une femme qui va être présente avec vous mais juste pour un moment donné ce n'est pas définitif. Elle va juste vous apporter une aide spontanée. En plus il y a aussi quelque chose qui va se terminer ou qui est en train de se terminer ou qui s'est terminé mais moi je le ressens plus quand même comme quelque chose qui va se terminer puisque ici on a la faux qui est collée sur la lune. Donc pour moi ça me fait vraiment penser à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer sur le mois de septembre. Soit ça prend fin, ce cycle prendra fin fin septembre justement. Soit c'est courant septembre mais dans tous les cas le mois de septembre va être marqué par la fin de quelque chose. Alors attention, attention, ce n'est pas valable pour tout le monde mais ça pourrait nous parler parce que quand même entre la Ouija, la poupée, le grimoire on a quand même des choses en lien avec l'occulte. Ça pourrait nous parler d'un décès. Peut-être le décès d'une femme aussi. Peut-être. Alors attention, ça reste général ce que je vous dis. D'accord ? Vous êtes 7000 sur la chaîne. Je n'annonce pas 7000 décès qu'on soit d'accord. Mais ça peut. On pourrait aussi évoquer ici un décès. Ensuite là, on a l'union. On a quelque chose qui va s'unir. Pour moi, je pense que ce mois de septembre il y a à la fois la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau ou alors c'est dans le sens inverse. C'est quelque chose de nouveau qui va permettre de prendre fin à l'ancien. comme si... C'est sans transition en plus. Ça va vraiment se faire un petit peu du jour au lendemain un événement qui va permettre de mettre un terme à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Imaginons, je vais vous prendre l'exemple d'un contrat pro. Imaginons que vous perdiez votre travail et bien tac, le lendemain, vous allez retrouver autre chose. Ou alors c'est l'inverse. Vous allez trouver autre chose qui va vous permettre de mettre fin justement à votre ancien travail. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Peut-être que c'est les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Vous verrez comment ça va se manifester. Mais je sens vraiment quelque chose qui va exterminer et qui va commencer en même temps tout de suite derrière. Et ici en plus, on a la carte de... La carte... La rune, pardon. C'est cette interprétation-là. Ça m'a perturbé. On a la rune ici du mouvement des choses qui bougent. Donc encore une fois, ce mois de septembre, on est vraiment dans l'action. Préparez-vous à... Pas forcément du changement, mais je vois plutôt de l'évolution des choses qui vont bouger. Comme si, enfin, les choses allaient se mettre en place puisque ici, la rune, c'est vraiment la rune du vent, c'est la rune du mouvement, c'est les choses qui bougent. Et pour moi, je ressens vraiment quelque chose qui effectivement va bouger. Préparez-vous à recevoir à la fois des nouvelles, mais... Alors, il y a une relation de cause à effet parce que c'est à la fois des nouvelles que vous pourriez recevoir, mais en même temps, grâce à ces nouvelles, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Peut-être que ces nouvelles, vous les attendiez. Et du coup, grâce à ces réponses, à ces nouvelles, vous allez pouvoir enfin mettre en place les choses. Ou alors, c'est l'effet inverse. C'est vous qui allez mettre en place les choses et du coup, qui allez créer après de nouvelles... de nouvelles possibilités. J'ai aussi le mot opportunité là en tête. Opportunité de carrière. Je suis désolé. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo un peu spéciale parce que je ressens à nouveau des messages qu'il faut que je transmette. Donc, il va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon, on n'a pas plus de runes. Donc, on a fait les pièces de fortune. J'ai envie de synthétiser le tout avec les baguettes chinoises. Alors, nos baguettes chinoises. Alors, on a la numéro 21. Alors, la 21. Ce poème décrit l'harmonie de l'univers, le dragon et le phénix. représentant respectivement le yang et le yin. Il annonce la chance, en particulier en amour. Si vous êtes habituellement seul, vous allez probablement trouver bientôt un ou une partenaire. Et les relations existantes seront renforcées. Dans l'ensemble, tout se déroulera harmonieusement pour vous, de même que sur le plan de la santé et de la sécurité. Si vous maintenez un juste équilibre entre le yin et le yang dans votre vie. Alors, c'est vraiment marrant. Je vous jure, ces baguettes, à chaque fois, je vous le dis tout le temps dans chacune des vidéos, mais elles me font rire parce qu'à chaque fois que j'en tire une, ça colle super bien avec le tirage que je vous ai fait précédemment. Là, on nous parle justement d'équilibre. On nous parle quand même de jolies choses qui arrivent, d'énergie harmonieuse, d'amour en plus, ça fait plaisir pour ceux qui sont célibataires. Mais j'ai envie de dire que c'est logique puisque si effectivement on rentre dans un cycle d'évolution et de mouvement et d'action, automatiquement, l'amour va être impacté. Si vous mettez à chercher activement quelqu'un, vous serez récompensé. Attention, ne cherchez pas pour chercher, ne cherchez pas pour combler la solitude, ne cherchez pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Voilà, bon, sois d'accord parce que sinon vous allez vous attirer de tout ce qu'il ne faut pas. Mais ici, on nous parle aussi de travailler entre le yin et le yang et ça reprend vachement bien ce que je viens de vous tirer avec les deux dernières cartes. puisqu'on avait à la fois la tornade et les étoiles. On a le fait d'accepter le destin tel qu'il se présente, aussi moche soit-il par moment et en même temps demander l'aide de ce même univers, de ce même destin quand on est perdu. On pourrait dire que ces deux cartes représentent le yang et le yin, quelque chose de négatif et quelque chose de positif. Et c'est vrai que quand on regarde, quand il y a une catastrophe, une tempête, n'importe quoi, très souvent, il y a un élan de solidarité entre tous les sinistrés et ça, c'est quelque chose de positif. Donc, vous voyez, d'un événement négatif, on peut en tirer quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, donc, mes chers amis, pour cette guidance générale, maintenant, on va passer à la guidance d'amour. Allez, c'est parti pour notre guidance amoureuse. On va faire couple et célibataire. Honneur à nos amis célibataires. Oui, je sais, je commence toujours par les célibataires, mais c'est pas cool d'être seul parfois, donc voilà. Et puis, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Allez, on va commencer par tirer trois cartes avec l'oracle de la crée de la crée Doreen Gilbert. Et ensuite, je vais d'abord tirer les trois cartes et ce qu'on fera, après, je poserai une carte de l'harmonie et ça viendra venir définir le message de guidance pour interpréter les trois autres. Alors, je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ah, on a des cartes quand même qui sont plutôt positives, ça c'est bien. Alors, pour la première, on a entourage proche, on a trahison, mensonge et déception et on a base solide et constructive. Et ce qu'on va faire, on va se prendre donc une carte de l'oracle de l'harmonie et nous avons la carte comparaison. Vous comparez-vous ? Et oui, cette carte semble effectivement très logique par rapport au célibat puisque quand on est célibataire, j'en sais quelque chose, on est tous passés par là, on ne peut s'empêcher de se comparer aux autres et entre autres aux autres couples surtout en se disant ah bah tiens, ma pote, t'as de la chance, j'aimerais bien avoir un mec comme ça ou une fille comme ça, nanana. On est toujours enfin, ça c'est un petit peu le propre de l'homme, on est toujours en train de se comparer aux autres et c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? Parce qu'il ne faut jamais se comparer aux autres, vous n'êtes pas les autres, vous ne saurez jamais les autres et surtout vous ne savez pas non plus ce qui se passe chez les autres. Même un couple qui semble être un modèle et vous avez ce modèle en tête en vous disant j'aimerais bien vivre une relation comme ça, j'aimerais bien être complice comme eux, etc. Mais vous ne savez pas au fond s'ils sont véritablement heureux, vous ne savez pas ce que cachent leur couple, vous ne savez pas les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, peut-être que c'est une image qu'ils se donnent, si je prends par exemple dans Desperate Housewives avec le couple de Brie et son mari Rex Van de Kamp, de prime abord ça a l'air d'être un couple modèle qui s'entend, qui sont toujours souriants, bien habillés, courtois, etc. Mais quand on connaît le couple, on sait aussi tout ce qui se cache derrière, vous voyez, c'est le même principe. Pour vous mes amis célibataires, le premier truc qu'il va falloir travailler pour ce mois de septembre, c'est l'acceptation de qui vous êtes, de votre vie et arrêter de sans cesse vous comparer aux autres. Mais c'est aussi valable la comparaison entre célibataires parce qu'il y a des fois on se compare aussi à d'autres personnes qui sont célibataires, qu'ils le vivent très bien et on se dit pourquoi moi je le vis mal, pourquoi ceci, pourquoi cela ou l'inverse, moi je le vis bien, pourquoi il, lui ou elle le vit mal, etc. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire, il ne faut jamais se comparer aux autres parce que le fait de se comparer aux autres, déjà ça n'apporte strictement rien de constructif, ça n'apporte rien d'objectif non plus puisque chaque personne est différente. à moins qu'une personne soit votre jumeau mais alors à la perfection qui a vécu exactement les mêmes choses, etc. qui partagera les mêmes gènes que vous, qui penseraient exactement pareil, oui, là, à la rigueur, vous pourriez vous amuser à vous comparer même si dans l'extrême, même deux jumeaux qui sont très identiques ne seront jamais exactement la même personne. Ce sont deux entités différentes, même si elles se ressemblent à 99,9%. Eh bien, pour vous, c'est le même principe. Cessez de vous comparer. C'est la première étape importante pour vivre votre célibat, c'est d'arrêter de vous comparer et ça peut être aussi valable ce conseil dans la façon de comparer peut-être vos aventures. Si vous avez des flirts, si vous rencontrez des personnes, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Alors, je n'ai pas de jugement là-dessus mais je ne trouve pas ça très cool. C'est-à-dire de noter les personnes. Parfois, quand on fait des rencontres, on se dit bah tiens, cette personne, ça matche bien là-dessus, ça matche bien là-dessus. Par contre, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne me plaît pas. Ça, je lui donne 8 sur 10. Ça, je lui donne 4 sur 10. Voyez pas. Je sais que tout le monde ne le fait pas mais certaines personnes le font. Bon, ça aussi, abstenez-vous parce que est-ce que vous, vous aimeriez qu'on vous fasse la même chose ? Est-ce que vous aimeriez être noté aussi ? Non, ce n'est pas très agréable. On est bien d'accord. Mais voilà, le fait de se comparer a cessé de vous comparer pour ce mois de septembre. Faites-moi ce plaisir, faites-moi cet effort, c'est surtout pour vous en fait, de ne plus vous comparer aux autres, que ce soit les couples, que ce soit les autres célibataires ou autres. Non, cessez de vous comparer et au contraire, comparez-vous vous-même en vous disant, en prenant conscience de qui vous êtes réellement, de vos capacités, de votre potentiel, etc. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, on va passer vraiment à nos 3 cartes. On a 2 cartes positives pour une carte négative. Ce qui fait qu'on a une énergie, c'est comme tout à l'heure avec les pièces de fortune, avec les 2 oui et un non, on est plutôt sur quelque chose de positif pour ce mois de septembre. Déjà, ici, on a l'entourage proche. Pour ce mois de septembre, vous allez bénéficier d'un soutien, d'un entourage. Et j'ai envie de dire, ça colle avec le tirage qu'on vient de faire. Si on avait eu des énergies différentes, ça ne serait pas très logique. Donc là, pour le coup, on est dans des énergies qui sont logiques. Vous allez bénéficier d'un soutien de la part, alors ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être les deux, ça peut être votre travail, bref, ça peut être plein de choses, mais vous allez bénéficier d'un soutien, ce qui fera que pour ce mois de septembre, vous n'allez pas ressentir ce manque, cette solitude, puisque vous allez très certainement, je vous le souhaite en tout cas, pouvoir faire des choses, pouvoir réaliser, sortir, faire des activités. Alors, je ne parle pas forcément de sortir au restaurant et compagnie, je sais à quel point c'est compliqué en ce moment, mais il n'y a pas besoin de vous savez quoi pour vivre, vous partez, vous baladez, faire des pique-niques, organiser des repas, des soirées, des choses comme ça, il n'y a pas besoin de, voilà. Donc là, ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un soutien proche pour ce mois de septembre. Ensuite là, alors là, c'est très logique aussi, puisque souvenez-vous du rond de cristal qui nous disait un mensonge caché, donc ça colle relativement bien avec la trahison, le mensonge et la déception. Peut-être que ce mois de septembre, vous allez découvrir à l'heure actuelle, vous êtes peut-être avec quelqu'un. Alors, là aussi, je vais être très clair, pour moi, être célibataire, c'est une conception qui est très personnelle, c'est-à-dire que, même si on fréquente quelqu'un depuis une semaine, quinze jours, trois semaines, ça ne veut pas forcément dire qu'on se sent être en couple, quand on est dans la phase de découverte de l'autre, quand on est, entre guillemets, dans la mise à l'essai, si on peut appeler ça comme ça, on ne se considère pas forcément être en couple. Donc ici, peut-être que vous allez découvrir, finalement, que la personne avec qui vous sortez ou que vous avez rencontré, eh bien, n'est pas tout à fait ce que vous pensiez, n'est pas ce que vous croyez, vous allez peut-être découvrir des choses que vous auriez préféré ne pas découvrir sur cette personne-là. Voilà, vous voyez, le genre de révélation, voilà, que vous pourriez prendre comme une trahison, c'est vrai que si vous sortez avec un homme ou une femme, puis que vous découvrez qu'en fait, cette personne est déjà mariée ou qu'elle est déjà en couple, bon, voilà, ce n'est pas le genre de choses qui fait très plaisir. Donc, ça pourrait être dans cet état d'esprit-là, mais ça pourrait être aussi, tout simplement, quelqu'un qui vous fait un coup, un coup, un coup en traître, quoi, comment on pourrait dire, une action qui pourrait vivre comme une trahison et qui le sera très certainement aussi, et dans tous les cas, qui pourrait engendrer une déception et qui pourrait mettre un terme. Après, la déception peut aussi se faire dans les rencontres à venir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être une sorte de coup de foudre et puis finalement, quand vous allez prendre le temps de découvrir la personne, eh bien, ça va être la douche froide parce qu'en fin de compte, elle n'est pas du tout comme vous l'aviez imaginé et ça, c'est le plus dangereux, c'est quand on se fait des films, quand on idéalise les choses et c'est d'ailleurs le principe de se comparer. Pourquoi est-ce qu'on idéalise ? Parce qu'on compare. Si on n'avait pas cette fâcheuse tendance à comparer, on n'idéaliserait pas les choses. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur cet aspect de comparaison. mais si vous arrivez à faire ce travail de comparaison, vous pourriez ne pas vivre cette déception, d'accord ? Si vous acceptez la personne telle qu'elle est en vous disant que potentiellement, il y a des choses que vous ignorez sur cette personne-là et que le jour où vous allez le découvrir, ça peut vous procurer une déception, déjà, vous verrez que le jour où vous découvrirez ces petits secrets ou des choses qu'elle vous cachait, vous serez moins déçu parce que déjà, vous vous y attendiez. c'est dur à dire ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, soyez dans cette démarche de ne rien attendre de personne afin de ne pas être déçu. Enfin, même quand on n'attend rien de personne, on trouve quand même le moyen d'être déçu. Et enfin, ici, on a une carte qui est positive qui nous parle de base solide et constructive et ça, c'est très positif puisque ça me fait tout de suite penser à la carte des jumeaux, la carte des colonnes qu'on a eue tout à l'heure où je vous parlais de soutien, etc. Et ça, c'est important aussi puisque si vous voulez pouvoir définir la base d'une relation, il faut commencer par des choses qui soient saines. Donc, pour moi, ici, ça pourrait, ça pourrait vraiment évoquer de potentielles rencontres puisque ici, l'entourage proche, on pourrait avoir peut-être une relation ou une rencontre qui pourrait se faire venant de l'entourage proche. Mais justement, faites attention aussi que l'entourage proche ne vous présente pas à n'importe qui et que c'est ça que vous pourriez prendre comme étant une trahison. Du coup, la personne que vous pourriez rencontrer, en fait, c'est une pomme pourrie et du coup, vous pourriez avoir un différent avec la personne qui vous la fait rencontrer en lui faisant des reproches. Oui, tu savais qu'il ou elle était comme ça et machin et tu me l'as présenté et je t'en veux et vous voyez. Bon, je ne vais pas épiloguer, vous avez compris. Donc, ça pourrait être ça. Mais pour moi, je vois quand même quelque chose qui peut se faire, qui peut se réaliser, mais à condition déjà que vous partiez sur des bases qui soient propres, sur des bases qui soient solides. Autrement dit, ne pas aller trop vite en besogne. Bien prendre le temps justement pour éviter les déceptions. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont cachées, il vaut mieux en parler tout de suite. Il vaut mieux partir sur des bonnes habitudes en se disant tout. Alors attention, vous n'êtes pas obligés de tout dire, tout révéler. Il faut aussi garder une part de jardin secret. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame, il vaut mieux en parler tout de suite. Je vais vous reprendre l'exemple de la personne qui est déjà mariée ou qui est déjà en couple. C'est vrai que si vous apprenez que cette personne est déjà en couple ou qu'elle est mariée, vous allez le prendre comme une trahison et vous pourriez immédiatement vous bloquer et mettre un terme à cette relation sans chercher à comprendre. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la meilleure méthode ? Est-ce que vous ne feriez pas mieux de discuter avec cette personne pour connaître, pour savoir est-ce que c'est une personne qui est heureuse en ménage et qui trompe pour le plaisir de tromper ou est-ce que c'est une personne qui est toujours en ménage mais qui reste en ménage parce qu'il y a des enfants au milieu et que du coup on ne veut pas les perturber ou alors que la personne est en instance de divorce ou en instance de séparation ou alors qu'ils vivent ensemble mais plutôt en colocation parce qu'il y a la maison, parce qu'il faut la vendre, etc. Vous voyez, prenez le temps de découvrir les choses et ne prenez pas pour argent comptant tout cet aspect de mensonge parce que parfois tous les mensonges ne sont pas foncièrement négatifs. On peut parfois mentir aussi pour protéger la personne. Si la personne que vous rencontrez tient un petit peu à vous et voudrait construire quelque chose mais par conséquent elle ne vous révèle pas tout pour ne pas vous blesser ou pour ne pas vous perdre parce qu'elle-même sait que sa situation est compliquée mais qu'elle va se régler dans quelques semaines ou dans quelques mois et que du coup il attend simplement, enfin que la personne attend que les choses se passent, vous voyez. Donc essayez d'être, de chercher, de creuser, de comprendre, d'accord ? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire aussi quelque chose qui soit solide avec de bonnes bases parce que du coup si vous partez sur cet aspect d'honnêteté et que vous cherchez à comprendre l'autre, c'est déjà un bon point pour pouvoir démarrer une nouvelle relation. Ok ? Allez, on va passer maintenant à nos amis les couples. Pareil, je vais d'abord poser les trois cartes. Allez, celle-ci. Ah, là on a une carte qui est super positive, qui est la plus positive du jeu. Encore une autre carte positive. Est-ce qu'on va faire un grand chlème ? Ah, presque. Bon, les amis, ce sera pareil pour vous aussi. c'est deux oui et un non. Donc c'est plutôt positif. Mais on a quand même la présence de cette carte qui est extrêmement positive. Donc l'autre quand même prend un aspect un petit peu moins négatif. Elle est atténuée. Et la carte est contribution. Que pouvez-vous accomplir ? Et ça, c'est aussi très intéressant comme question. puisque la base d'un couple c'est de ne pas agir seul mais c'est d'agir en couple, d'agir en duo. Est-ce que en ce moment votre couple ne souffre pas de ce problème-là ? À savoir que la routine a pris un petit peu le dessus et que chacun va à ses occupations, que chacun fait un petit peu ses trucs et qu'on vit un peu comme deux colocataires. Voilà. Et lorsque vous prenez des décisions, est-ce que vous consultez l'autre ? Ou est-ce que au contraire vous faites comme vous en avez envie parce que vous l'avez décidé et vice-versa ? Donc pour moi ici c'est vraiment se remettre en question aussi sur les contributions que vous faites au sein de votre couple. Est-ce que c'est que l'autre qui se tape tout et vous vous prenez tout pour acquis et c'est normal ? Ou est-ce que c'est vous qui vous donnez trop et l'autre au contraire ne donne pas assez ? Et ça c'est important dans un couple de donner à part égale. Donc pour cela pareil il va falloir faire un travail d'honnêteté et de sincérité déjà sur vous en vous disant est-ce que sincèrement je contribue à mon couple ? Est-ce que je contribue au bonheur de mon couple ? Est-ce que tous les reproches que je fais à l'autre sont justifiés ? Est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité ? Est-ce que je ne devrais pas moi aussi donner ma contribution à mon couple ? Comment je pourrais vous dire ? Je ne sais pas c'est comme quand je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête vous m'excuserez mais c'est comme quand on fait l'amour si vous vous êtes en position de l'étoile de mer et que c'est l'autre qui se fait tout vous voyez le plaisir il n'est que dans un sens il n'est pas forcément partagé. La contribution dans un couple elle est très importante elle doit vraiment être à part égale elle doit être entière réciproque et mutuelle. Ensuite nous avons le désir l'envie et la passion alors pour moi vous voyez je n'avais pas encore vu la carte parce que moi je les vois à l'envers je n'avais pas encore lu la carte quand je parlais de faire l'amour mais c'est exactement ça pour moi pour ce mois de septembre vous pourriez retrouver un regain de désir et de flammes ravivées dans votre couple il est possible peut-être que vous démarriez un projet ensemble un déménagement un emménagement je ne sais pas vous créez quelque chose ensemble ou ça peut être aussi un événement négatif malheureusement ça peut arriver mais que ce soit négatif ou positif il y a toujours quelque chose à tirer par exemple dans un événement négatif ça permet de pouvoir resserrer les liens je vous prends un exemple très concret alors je suis désolé ça va plomber l'ambiance mais imaginons que l'un d'entre vous perde sa maman son papa n'importe qui automatiquement vous allez vous rapprocher en fait vers votre conjoint vers votre conjointe pour pouvoir être conforté consolé etc et ça va permettre de pouvoir resserrer des liens parce que vous allez lui faire comprendre que vous avez besoin de lui ou d'elle voyez et ça c'est la contribution aussi que vous pouvez apporter à votre couple ou simplement montrer aussi manifester votre désir votre besoin qu'il ou elle soit là c'est important surtout dans les couples quand on a plusieurs années ou pas pas forcément plusieurs années parce que j'ai envie de dire l'amour c'est au quotidien que ça se cultive mais voilà c'est vrai que quand il y a une certaine routine qui s'est installée c'est bien de montrer à l'autre que vous avez toujours besoin de lui que vous l'aimez toujours autant et que il fait partie de votre vie donc ça c'est aussi important ça permet de contribuer au désir et à la passion de votre couple et pour la carte un petit peu négative c'est les doutes tracas et remises en question ah oui bah elle est pas elle est pas super négative elle est pas super négative parce que du coup elle colle bien avec la carte de la contribution à savoir de vous remettre en question mais soyez vraiment sincère et honnête hein ayez une discussion avec vous même en vous disant à quoi je contribue dans mon couple et qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mets en place pour que mon couple soit en bonne santé pour qu'il puisse aussi raviver la flamme etc parce que c'est bien joli toujours faire des reproches ça on est doué pour faire des reproches hein toujours à dire oui y'a pas assez ceci y'a pas assez cela machin 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 mais est-ce que nous on fait ce travail de réflexion à se dire mais moi en quoi je contribue euh si j'étais en couple avec moi-même est-ce que je me supporterais est-ce que je supporterais de vivre ça est-ce que je supporterais les réflexions que je fais voyez essayez de vous placer en fait à la place de l'autre en vous disant que votre comportement est-ce que vous vous l'accepteriez et inversement aussi d'accord parce que là je vous accuse mais c'est pas vous forcément les responsables qu'on soit d'accord ça peut être l'autre aussi mais dans tous les cas il faut cette remise en question vous arrivez peut-être à un stade de votre vie où il y a plein de choses que vous remettez en question peut-être que vous arrivez à la quarantaine à la cinquantaine peut-être que votre vie vient de basculer de changer peut-être que ce mois de septembre vous allez traverser une épreuve qui va vous remettre en doute en question et vous faire du tracas et le problème c'est que dès qu'on commence à se poser des questions et à douter sur un domaine de notre vie on a tendance à tous les toucher et à tout remettre en question aussi et ça c'est ce qu'il faut éviter c'est-à-dire c'est pas parce que vous doutez de vous sur le domaine professionnel ou sur quelque chose qu'il faut que vous remettiez tout en question non c'est dommage au contraire concentrez-vous sur les choses qui sont positives et qui fonctionnent bien dans votre vie pour entre guillemets vouer toute l'énergie à ce qui vous préoccupe vraiment sur le domaine qui préoccupe d'accord mais ne remettez pas tout en question si ça fait 10 ou 20 ans que vous êtes ensemble et que vous commencez à douter à vous poser des questions en vous disant oui bon je sais plus si je l'aime si je sais pas si la question quand même comme dirait l'autre la question est vite répondue si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble ça prouve que vous avez toujours des sentiments et que votre couple fonctionne qu'il est solide puisque en 20 ans vous avez dû en essuyer quand même des tempêtes vous avez dû en vivre des choses et votre couple est toujours là donc est-ce qu'il ne vaut pas le coup de se battre pour ça de se battre pour ce que vous avez vécu plutôt que de foutre en l'air 20 ans comme ça aujourd'hui le principal problème qui se pose dans notre société c'est qu'on est soumis à la tentation perpétuellement que ce soit à la télé n'importe quoi je pense par exemple au culte du corps les femmes les hommes on fait tout pour nous donner envie non mais non ça je trouve que c'est vraiment un mal profond de notre société on ne met pas assez en valeur ce qui a déjà été construit et aujourd'hui on fait passer le divorce pour comme une procédure qui est ultra simple quoi vous allez à la poste vous mettez votre lettre et puis hop c'est fini mais non on ne raye pas quelqu'un de sa vie comme ça aussi facilement on ne raye pas 20 ans de sa vie on a un claquement de doigts non 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 au contraire il faut savoir se battre et c'est aussi ça la contribution au couple même si dans votre couple en ce moment il y a des choses qui ne vont pas même si vous ne supportez plus l'autre même si oui je peux entendre et je peux comprendre tout ça mais ça ne mérite pas de se battre un petit peu pour essayer de réparer tout ça plutôt que de chercher quelqu'un qui potentiellement ne vous aimera pas ou quelqu'un qui ne vous comprendra pas à retourner dans des situations de relations qui seront toutes décevantes les unes après les autres vous voyez réfléchissez avant de vous prononcer quand vous voulez divorcer ou vous séparer ou autre parce que comme dit le proverbe on sait ce qu'on a enfin on ne sait pas ce qu'on perd mais on sait ce qu'on avait je ne sais jamais comment il faut le tourner ce proverbe si vous savez mettez le moi en commentaire mais bref mais à y compris c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on possède par contre le jour où on le perd c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on avait et c'est là où on le regrette il y a aussi une autre expression alors je ne sais pas pourquoi mais je pense que ça va parler à une personne en particulier je vise personne en disant ça mais je sais que la personne il y a une personne qui va regarder la vidéo et cette expression ça va lui parler j'ai envie de dire à cette personne ne quitte pas la personne que tu aimes pour la personne qui te plaît parce que la personne qui te plaît te quittera un jour pour la personne qu'elle aime voilà et ça je sais que c'est une phrase qui va rebondir dans l'esprit de quelqu'un je ne sais pas qui mais voilà donc je transmets et j'ai envie de dire que cette expression aussi elle peut coller à tout le monde dans le sens où effectivement ne quittez pas la personne que vous aimez ou qui vous aime pour une personne qui vous plaît parce que ben voilà bon voilà mes chers amis pour cette guidance d'amour petite précision quand même ici pour les couples on a la carte ici qui est très positive qui vient vraiment atténuer la sphère négative donc pour moi quand même il y a une réussite il y a une révélation il y a quelque chose qui se fait au sein du couple quelque chose de positif allez maintenant je vous propose de terminer avec notre astro chance alors l'astro chance pour le mois de septembre pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue chaleureusement sur la chaîne je vais vous expliquer et puis ça permettra de raviver les souvenirs pour les anciens de la chaîne donc l'astro chance ça va venir définir votre taux de chance je vais faire ça par signe astrologique pour le mois de septembre attention si vous avez une chance qui est basse ça ne veut pas dire qu'il faut que vous restiez planqué dans un bunker à 150 mètres de profondeur non ça veut simplement dire que ça ne sera pas propice pour réaliser certaines choses que vous n'aurez pas entre guillemets un soutien particulier pour que les choses puissent se réaliser ou se concrétiser ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire mais si vous avez une réponse négative vous ne serez pas étonné puisque du coup la chance n'était pas avec vous voilà je vais utiliser deux sets de dés différents celui-ci c'est un set je ne sais pas si vous allez voir avec des phases plus et des phases moins et des phases neutres pour venir rajouter ou soustraire des points supplémentaires je vais utiliser un set de dés classiques avec des phases plus 1 et plus 6 pour un total de 24 points et puis voilà c'est parti allez je vais comme d'habitude mélanger les signes astrologiques afin de casser cette habitude que les béliers commencent en premier et que les poissons sont toujours derniers parce qu'il y en a marre qu'on soit toujours dernier allez et nous avons en premier les scorpions les scorpions 4 et 1 5 et 5 10 c'est un 11 on a 2 moins ça fait plus que 9 et on a 1 plus ça fait 10 bon les scorpions vous êtes en dessous de la moyenne puisque la moyenne de 24 c'est 12 donc déjà vous êtes en dessous de la moyenne donc ça veut dire que pour vous le mois de septembre c'est un mois auquel il va falloir faire attention la chance n'est pas franchement de votre côté donc ne vous aventurez pas trop dans des terrains inconnus mais restez plutôt dans votre zone de confort dans les choses que vous savez faire que vous maîtrisez et tout ira bien mais évitez de vous lancer dans des choses que vous ne maîtrisez pas ensuite les versos les versos on a 6 et 3 9 et 5 14 et 3 17 on a 2 moins on a 2 plus donc les versos vous restez à 17 c'est une jolie chance pour le mois de septembre donc ce qui veut dire que vous pouvez vous lancer dans des choses dans des actions vous devriez être récompensé vous pourriez même bénéficier pourquoi pas d'un petit coup de pouce quelque chose qui soit soit spontané ou qui dure durant tout le mois de septembre vous verrez ça mais pour vous amis versos vous avez une jolie chance ensuite nous avons les lions les lions on a 3 et 3 6 6 et 5 6 et 5 11 et de 13 13 on a 2 moins on a 2 plus bon les lions vous avez un point de plus que la moyenne mais c'est pas non plus extraordinaire donc pour vous amis lions c'est mitigé c'est à dire que pour le mois de septembre s'il y a des choses qui se font elles devaient se faire si en revanche les choses ne se réalisent pas pareil ça devait ne pas se faire non mais vraiment n'en tenait pas rigueur j'ai envie de dire c'est un petit peu qui tout double voilà soit ça se réalise soit ça se réalise pas mais si ça se fait comme je l'ai dit ça devait se faire et si ça se fait pas et ben c'est pas grave ensuite les capricornes les capricornes ah capricornes ça m'a l'air joli ça si c'est 4 10 et 6 16 et de 18 on a 2 moins on a 2 plus ah capricornes pour le moment c'est vous qui êtes en tête au dessus des versos donc capricornes c'est une jolie chance qui vous accompagne pour le mois de septembre profitez-en j'ai envie de dire en plus souvent les capricornes bichette vous avez une chance qui est assez faible d'habitude là vous avez une jolie chance qui est présente avec vous donc profitez-en c'est le moment pour vous réaliser pour mettre en place ce que vous avez envie de concrétiser donc si vous avez des projets des envies et bien c'est sur le mois de septembre qu'il faut le faire les béliers les béliers ah les béliers ça m'a l'air pas mal aussi 6,7,4,10 c'est 5 15 15 15 15 et on a 3 jolis plus qui vous fait 18 même conseil que pour les capricornes les béliers vous avez la même chance donc c'est le moment de foncer vous pouvez y aller le mois de septembre devrait être assez joli vous devriez bénéficier de jolis coups de pouce pareil qui soit soit spontané ou qui dure tout le mois de septembre ça aussi vous le verrez mais allez-y c'est le moment de vous réaliser c'est le moment de passer à l'action les vierges les vierges vierges ouh mais qu'est-ce que c'est ça m'a l'air pas mal du tout ah il y a 2 moins dommage 6,7,3,9 attendez c'était pas un 6 non non c'était pas 6 alors si c'est 3 9,9 et 3 12 9 et 3 12 oui et 3 15 et on a 2 moins ça nous fait dommage 13 donc pareil que les lions les vierges c'est même conseil que pour les lions votre chance est mitigée c'est 50-50 si ça doit se faire ça devait se faire ça si ça ne se réalise pas c'est pas grave c'est pas le bon moment peut-être que ça viendra plus tard mais c'est un peu comme les lions quand on a une chance comme ça qui est entre les deux j'ai envie de vous dire tentez tentez parce que comme dirait l'autre dans les bronzés là sur un malentendu ça peut fonctionner donc allez-y tentez ensuite les poissons poissons je veux un joli score attention je veux un joli score et ouais ça m'a pas l'air ouf non plus alors 3 x 3 9 9 et 5 14 14 on a 2 moins on a 2 plus ouais donc 14 bon les poissons c'est un chouïa au-dessus de la moyenne mais c'est pas non plus à un fanfrelu chez Cantier et Cotillon donc pour vous amis poissons j'ai envie de dire que le mois de septembre devrait être relativement bon vous pourriez bénéficier peut-être d'un coup de pouce particulier vous verrez il y aura peut-être un événement qui va vous apporter un coup de pouce mais sûrement de façon spontanée mais la chance reste quand même mitigée à tendance positive puisqu'on est légèrement au-dessus de la moyenne donc pour vous amis poissons bah tout simplement profitez du mois de septembre comme il se présente à vous et puis si vous sentez qu'il y a une opportunité qui se présente et bah saisissez-la parce que ça peut être le fameux coup de chance les balances les balances oula oula les balances qu'est-ce qu'elles me font les balances ça m'a l'air pas mal ça 3 x 5 15 et 6 21 on a 2 moins on a 2 plus les balances c'est vous qui prenez la tête vous êtes en haut du podium après les c'était c'était Capricorne Capricorne et Verseau je crois balance non je sais plus je sais plus bon c'est pas grave on s'en fiche balance du coup avec 21 21 sur 24 c'est plus que très bien vous avez une jolie chance il se peut que balance ce soit votre mois donc vraiment profitez-en si vous avez des envies et des choses particulières que vous voulez réaliser faites-le c'est vraiment le bon moment le mois de septembre pour vous c'est vraiment le symbole de la rentrée et de la nouveauté les Sagittaires les Sagittaires Sagittaires ça m'a l'air pas trop mal aussi Sagittaires si c'est 5 11 11 et 2 13 et 1 14 on a un petit moins ça nous fait 13 mais on a 2 petits plus ce qui nous font 15 bah c'est une jolie chance les Sagittaires donc pareil pour vous un mois qui devrait être pas trop mal avec quelques opportunités qui devraient se présenter à vous la chance devrait être là pour vous soutenir pour vous apporter de l'aide si vous avez envie de réaliser ou si vous convoitez quelque chose de particulier vous pourriez obtenir une réponse positive donc allez-y les Sagittaires la chance vous accompagne les Gémeaux les Gémeaux 6 et 3 9 et 1 10 et 2 12 12 aïe on a 2 moins ça nous fait plus que 10 et on a un petit plus qui fait 11 c'est juste en dessous de la moyenne bon les Gémeaux c'est pas non plus une chance catastrophique pour moi entre 11 12 et 13 on reste dans les moyennes donc ce qui veut dire que ce sera les mêmes conseils que pour les deux autres signes qui avaient aussi la moyenne à savoir voilà si les choses se font elles se font si elles ne se font pas c'est pas grave mais tenter voilà comme je l'ai dit tenter on sait jamais ça peut fonctionner mais tout simplement profiter profiter de comme ça se présente à vous les cancers les cancers on a 3 et 3 6 et 2 8 8 et 5 13 très bien je vois que vous suivez on a un petit moins on a un petit plus donc on reste à 13 donc les cancers c'est une chance qui est mitigée qui est moyenne je vais pas rabâcher la même chose vous l'aurez compris c'est comme pour les autres signes si ça se réalise ça devait se faire et si ça ne se réalise pas c'est pas grave c'était pas le bon moment mais encore une fois tentez vous aussi on sait jamais il peut y avoir une opportunité il peut y avoir une chance qui peut se présenter à vous si ça se présente franchement saisissez-le saisissez cette chance là et enfin les taureaux les taureaux bah qu'est-ce qu'ils me font les taureaux qu'est-ce que c'est que ça mais c'est miséreux 5 et un 6 et un 7 et un 8 8 on a un moins on a un plus on reste à 8 et bah les taureaux qu'est-ce que vous me faites c'est pas terrible ça comme chance bah pour vous les taureaux du coup le mois de septembre devrait pas être un mois super cool dans le sens où la chance ne vous accompagnera pas donc ne tentez vraiment pas des choses farfelues pour le coup ne foncez pas tête baissée parce que c'est un mur en béton armé sur lequel vous allez vous cogner donc ne tentez pas restez vraiment vigilant soyez attentif à ce qui se présentera à vous et faites aussi attention aux fausses chances déguisées parce que du coup ça pourrait être de la malchance c'est-à-dire qu'une opportunité qui se présente à vous si elle est un petit peu trop jolie pour être vraie bah ça cachera peut-être anguille sous roche donc soyez peut-être vigilant par rapport à ça mais les taureaux restez plutôt sages et restez plutôt tranquilles pour ce mois de septembre parce que la chance n'est pas tout à fait avec vous voilà donc mes chers amis pour nos énergies du mois de septembre j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais tout plein de gros bisous je vous souhaite de passer une très bonne rentrée et on se retrouve vite pour de prochaines vidéos Abonnez-vous ! Merci.